Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment investir dans les SCPI. On va d'abord commencer par expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, qu'est-ce que c'est qu'une société civile de placement immobilier. On va bien entendu voir ensemble les différentes caractéristiques de ces entreprises et on verra tout à la fin ma recommandation et ce que je vais vous suggérer, vous recommander ou pas d'investir dans une SCPI. Sous-titrage ST' 501 Vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement locatif, investissement en immobilier. Je vous parle également d'investissement en bourse et je vous parle aussi d'entrepreneuriat puisque tout simplement, moi, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière, c'est-à-dire que j'ai lancé deux activités, deux sociétés dans tout d'abord la sous-location professionnelle et immobilière, mais également dans la conciergerie d'appartements, deux business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, qui m'ont permis de lancer des business sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites lancer ce type d'activité, je t'invite à récupérer dès maintenant deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description. Tu déroules et ça te permettra de récupérer ces deux formations totalement gratuites. Donc aujourd'hui, on va parler de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Est-ce qu'il faut investir dans ce type d'entreprise ? Est-ce que c'est toujours rentable ? On va voir aussi le fonctionnement de ce type d'entreprise. Et tout à la fin, bien évidemment, je vais te donner mes recommandations sur qu'est-ce que tu dois réellement mettre en place. Et est-ce que finalement, c'est une stratégie, une solution qui s'adapte par rapport à toi, par rapport à ton profil et par rapport aussi à tes objectifs ? Alors l'avantage d'une SCPI, c'est que contrairement à l'immobilier classique, c'est que du coup, on va acheter ce qu'on appelle de la pierre papier. C'est-à-dire que tout simplement, on va investir une somme d'argent dans une société qui va tout simplement faire de l'immobilier. Contrairement à nous, quand on est investisseur, moi ce que je fais notamment et ce que vous devez très certainement faire et ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on achète notre bien immobilier et derrière, c'est nous qui faisons la gestion de l'appartement, la gestion de la comptabilité, la gestion des entrées, la rotation avec les voyageurs si c'est la location quant aux durées ou la rotation avec les locataires si c'est de la location classique. Donc ça finalement, c'est plutôt chronophage, c'est-à-dire que certes, on investit dans l'immobilier, mais c'est vrai que derrière, on a aussi une charge de travail au quotidien et finalement, des personnes sont tentées de se dire « moi, je veux pouvoir avoir un retour sur mon investissement, mais je ne veux pas derrière avoir à supporter tout ce côté chronophage et toutes ces problématiques qu'on peut avoir au quotidien dans l'immobilier. » Donc l'avantage d'une SCPI, c'est que tout simplement, on investit dans une entreprise une certaine somme d'argent, on va le voir après comment justement, on investit une somme d'argent et derrière, on a tout simplement une rentabilité qui est assurée, si on peut se remettre de dire ça, c'est-à-dire que c'est une rentabilité qui va fluctuer en fonction des années, mais globalement, depuis maintenant des dizaines d'années, on a une rentabilité aux alentours de 5%, ça peut être 4,5%, 5%, parfois un petit peu plus, mais on est toujours plus ou moins depuis des décennies sur une rentabilité moyenne de 5% par an. Donc du coup, pour certaines personnes, notamment qui veulent diversifier tout simplement leur cash, tout simplement diversifier leur placement, c'est un excellent moyen de pouvoir placer de l'argent sans derrière avoir à supporter toutes les contraintes de gestion locative, puisque l'avantage d'une SCPI, c'est que c'est elle qui va finalement faire les acquisitions des différents biens, celle aussi qui va gérer le quotidien, gérer les locataires, gérer aussi la comptabilité, la fiscalité, celle qui va absolument s'occuper de tout ça. Et nous, l'idée, c'est que tout simplement, grâce au SCPI, on puisse tout simplement soit sortir des dividendes chaque année qui sont distribués par la SCPI, soit tout simplement profiter de la capitalisation qui est faite autour de nos parts sociales, puisque la société va se développer et à la sortie, si par exemple des biens sont revendus, eh bien éventuellement toucher une plus-value. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec les SCPI, c'est qu'on est généralement sur plutôt un investissement sur du long terme. Il ne faut absolument pas voir comme un investissement sur du court terme. On est plutôt sur une visibilité aux alentours de 10 ans. C'est à peu près le délai moyen qui est constaté et qui est recommandé d'ailleurs quand on investit dans une SCPI. Et il faut bien voir les SCPI finalement en deux grands principes. On a des SCPI qui sont plutôt à capitalisation, comme j'ai pu vous l'expliquer, ou des SCPI qui sont au contraire à distribution de dividendes. Parfois, il y a des SCPI qui font de l'arbitrage. C'est-à-dire que par exemple, des SCPI vont se dire « Finalement, moi, chaque année, je décide de prendre 50% des bénéfices qui ont été générés et je les redistribuer aux actionnaires, ou bien je garde les 50% restants pour tout simplement les réinvestir dans les nouveaux projets dans la SCPI pour faire des nouvelles acquisitions. » L'avantage des SCPI, c'est aussi que derrière, on peut tout simplement vraiment diversifier. Alors, il y a des SCPI qui vont complètement diversifier dans tout un tas d'actifs et des SCPI qui vont peut-être faire plus des focus sur certains types d'investissements immobiliers. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on investit dans l'immobilier, on a plusieurs types d'actifs possibles. On a par exemple l'immobilier classique. On a aussi l'immobilier lié au bureau, lié au commerce, lié aussi, pourquoi pas, à des, comment dirais-je, des surfaces, des grosses surfaces, par exemple, pour du data, pour du stockage de data. On a aussi des garages, on a aussi des parkings. On a finalement tout un panel de produits que les SCPI vont faire en acquisition. Et on a aussi, par exemple, des hôtels. On a aussi, eh bien, par exemple, tout ce qui est locaux lié, par exemple, à tout ce qui est hospitalier. Ça, ça fait également partie des SCPI, des acquisitions qu'ils réalisent régulièrement. Et effectivement, quand on est un investisseur comme moi aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès à tous ces produits-là. Donc, ça nous permet, effectivement, d'avoir une diversification qui soit la plus importante possible pour, tout simplement, limiter son exposition et limiter son risque. Donc, c'est un des avantages, justement, qu'on trouve par rapport aux SCPI. L'autre avantage aussi qu'on a sur les SCPI, c'est la liquidité. La liquidité, tout simplement, c'est le principe, eh bien, de sous quel délai on est capable de retrouver notre argent. C'est-à-dire que vous investissez, par exemple, 1 000 euros ou 2 000 euros ou 10 000 euros ou plus même. Et derrière, c'est, eh bien, sous combien de temps on peut retrouver la liquidité par rapport à notre investissement. Quand on fait de l'investissement classique, dans l'immobilier classique, on le sait, on achète donc de la pierre pour le coup. Et pour retrouver sa liquidité, si vous avez un besoin urgent de retrouver votre argent, donc votre argent, votre monnaie, finalement, qui tombe sur votre compte bancaire, eh bien, il peut s'écouler plusieurs mois, même beaucoup plus que ça, en fonction, finalement, de est-ce que votre bien va être revendu. Et vous savez aussi que plus on est pressé pour revendre un bien, plus, malheureusement, on va avoir tendance à baisser le prix. Et c'est pas là qu'on va ressortir la meilleure plus-value. L'avantage d'une SCPI, c'est qu'en règle générale, sous un délai de trois semaines à un mois, eh bien, tout simplement, on peut revendre nos parts et on peut donc sortir du projet et récupérer notre investissement. Alors, on va maintenant parler un petit peu plus du côté, justement, du coût, puisque, contrairement à nos investissements qu'on fait au quotidien, si vous gérez par vous-même, peut-être, eh bien, la gestion de vos appartements, forcément, il n'y a pas de coût, enfin, du moins, il n'y a pas de coût direct financier par rapport à l'exploitation. Une SCPI, en règle générale, va vous prendre aux alentours de 10-12% de frais de gestion à l'année, tout simplement, pour gérer, eh bien, l'ensemble de vos biens, gérer la fiscalité, gérer la comptabilité, gérer les locataires, etc., etc. Donc, vous avez 10%, entre 10 et 12%, qui, chaque année, va, tout simplement, être facturé par rapport à la gestion de vos biens immobiliers. Si, par exemple, on fait une comparaison avec une conciergerie, par exemple, si vous faites des allocations courte durée, vous allez très certainement confier votre bien à une société, eh bien, derrière, c'est tout simplement, donc, eh bien, en règle générale, entre 20 et 25% qui va être pratiqué. Si, au contraire, vous faites des allocations classiques, si vous passez par une agence classique, on est aux alentours de plutôt 6-8% sur, eh bien, les frais de gestion qu'on a, donc, à reverser à l'agence pour, tout simplement, gérer, notamment, les entrées et les sorties des différents locataires. Alors, on peut aussi comparer ça, par exemple, à des ETF ou des sociétés qui sont cotées en bourse qui sont des sociétés, finalement, qui sont dans tout ce qui est placement immobilier. Donc, on a la même chose qu'on peut retrouver dans le domaine boursier. J'en parle régulièrement, d'ailleurs, sur mes vidéos quand j'investis en bourse. On a des sociétés qui font exactement la même chose. Le gros avantage qu'ont ces entreprises-là, c'est que, ces entreprises en bourse, c'est que derrière, eh bien, elles vont prendre généralement aux alentours de 1% de frais de gestion, contrairement à des sociétés civiles, donc, de placement immobilier. Alors, il y a son lot d'avantages et d'inconvénients, bien évidemment, puisqu'on peut faire un petit peu la même chose aussi par rapport à, donc, nos investissements en bourse. Mais la SCPI, le gros avantage que je vois, contrairement, eh bien, à un investissement dans une société ou un ETF, par exemple, en bourse, c'est qu'on va pouvoir lever de la dette. Le gros avantage de ça, c'est que, justement, si vous souhaitez aujourd'hui investir dans l'immobilier, mais sans avoir tous les tracas de gestion du quotidien et que vous n'avez pas forcément un gros apport à mettre dans ce projet-là, vous pouvez avoir à recourir au crédit bancaire. Si vous êtes résident fiscal français, eh bien, vous pouvez contacter une banque française et en lui disant, voilà, moi, j'ai prévu d'investir, j'ai prévu de lever de la dette, d'emprunter de l'argent pour investir dans des SCPI. Sachant aussi que les banques ont généralement eux-mêmes leur propre SCPI aussi. Donc, ça veut dire que derrière, elles connaissent très, très bien le milieu. Elles savent aussi comment c'est géré au quotidien et donc, c'est un moyen assez facile d'accéder finalement à l'investissement dans l'immobilier via des SCPI et qui plus est, c'est des SCPI qui sont notamment des SCPI qui ont été créés, par exemple, par votre banque. Eh bien, c'est vrai que vous allez avoir une facilité pour lever de la dette de manière beaucoup plus facile parce que la banque, finalement, certes, va regarder votre taux d'endettement mais va aussi regarder derrière la rentabilité et elle la connaît puisque c'est une entreprise qui existe depuis des décennies. Donc, on sait très bien la rentabilité qu'on peut espérer. Donc, c'est très facile pour elle finalement de se projeter par rapport à votre projet. Donc, vous avez ces différents types donc d'investissement et puis ensuite, eh bien, la question qu'on va se poser, ça va être, eh bien finalement, quel SCPI, sur quel SCPI, eh bien, je vais plutôt investir. Alors, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous souhaitez avoir de l'argent qui tombe régulièrement, c'est-à-dire de la distribution de dividendes régulière ou est-ce qu'au contraire, vous souhaitez plutôt des SCPI qui cherchent plutôt à capitaliser donc leur capital qui souhaite au contraire grossir le capital en faisant de nouvelles acquisitions. Donc, ça veut dire que l'argent tout simplement qui est récolté tout simplement, eh bien, chaque année est réinvesti comme une entreprise classique. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu plus donc de fiscalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une SCPI distribue des dividendes, eh bien, tout simplement, ce qui est pratiqué, c'est donc les prélèvements sociaux à 17,2% plus votre tranche marginale d'imposition. Donc, ça, c'est appliqué automatiquement sur les revenus qui sont distribués de la SCPI. Ensuite, lors de la revente de vos parts, quand vous allez vouloir sortir donc vos parts de cette entreprise, eh bien, celles-ci vont être valorisées bien évidemment et du coup, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que derrière, eh bien, il y aura forcément une taxation qui sera appliquée. Donc là, c'est 19% plus les prélèvements sociaux à 17,2% et plus justement vous allez laisser longtemps donc les titres, vous allez conserver les titres, plus derrière, à partir de la cinquième année, vous allez avoir tout simplement un abattement qui va se pratiquer chaque année. et l'idée, c'est qu'au bout de 30 ans notamment, ça peut être un petit peu moins en fonction du projet, eh bien, tout simplement, vous soyez complètement libérés donc de cette taxation de 19%. Il y aura toujours les 17,2% mais vous allez pouvoir abattre chaque année 6% à partir de la cinquième année parce que plus vous allez détenir le bien longtemps, plus derrière, la fiscalité va être beaucoup plus souple. C'est pour ça qu'on dit que généralement, il vaut mieux attendre une dizaine d'années. Il faut vraiment avoir une projection plutôt sur 10 ans afin d'optimiser au mieux la partie fiscale sur ce projet. Alors, on va terminer par la dernière partie et ce que je vous recommande d'investir et surtout, comment on investit dans les SCPI ? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire. La première manière, ça va être d'investir son cash. Si vous avez du cash disponible et plutôt qu'il soit en banque, eh bien, on se dit tout simplement on va investir dans une SCPI. Alors, ça, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant et notamment pour lutter par exemple contre l'inflation. Au moment où je tourne cette vidéo, on est sur une inflation à 6%, ce qui est quand même très important. En règle générale, on est plutôt aux alentours de 2,5-3%. Eh bien, quand vous avez derrière une rentabilité annuelle qui est aux alentours de 5%, là, vous savez bien que vous gagnez de l'argent. Bien évidemment, en ce moment, on est plutôt à se dire comment je peux lutter justement contre l'inflation en allant chercher ce type de placement qui du coup, pour vous, ne vous, comment dirais-je, ne vous génère pas du travail supplémentaire. Là, vous êtes vraiment en mode tranquille, relax, vous investissez une somme d'argent et derrière, vous avez trimestriellement des retours sur l'exploitation, des communiqués sur l'exploitation et en fonction de la SCPI dans laquelle vous avez investié, vous avez des distributions de dividendes ou au contraire, eh bien, tout simplement des recapitalisations de l'entreprise. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi avoir recours comme je vous le disais au crédit bancaire. Donc là, vous allez emprunter de l'argent à la banque pour aller chercher de l'investissement dans des SCPI. Alors, le truc, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que les taux ont tendance à remonter mais quand les taux étaient relativement bas, c'était vraiment très intéressant parce qu'on pouvait emprunter à 1, 1,5% et on allait chercher derrière des rentabilités à 4,5-5%. Donc, on voit tout de suite que juste en levant de la dette, on gagnait mécaniquement à 4%, 3,5-4% automatiquement finalement en faisant pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au moment où je vous parle, les taux ont tendance, enfin, sont en train de remonter puisqu'on a atteint, on a dépassé les 3%. Il y a très forte prévision comme quand on va atteindre les 4%. Donc, finalement, lever de la dette pour que derrière, on n'aille chercher finalement que 1%, même si ça reste quand même rentable, c'est vrai que c'est quand même moins attractif que les années précédentes. Alors, on verra aussi le rendement de ces CPI parce que peut-être que ce rendement va peut-être augmenter justement parce que vu qu'il y a une inflation, il y a très forte chance que les loyers augmentent aussi. Donc, vous voyez, tout ça va être à mettre dans la balance pour voir exactement la rentabilité qu'on peut espérer sur justement 2023. Enfin, donc, une autre manière que vous pouvez faire aussi, c'est passer par les assurances-vie. C'est-à-dire que le gros avantage des assurances-vie, c'est que vous n'avez pas la fiscalité, vous avez finalement la fiscalité des assurances-vie. Et donc là, pour le coup, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail ici, mais vous allez pouvoir vous échapper justement à la fiscalité donc liée au, comment dirais-je, au foncier, liée à l'immobilier puisque je vous l'ai dit juste avant, eh bien, la fiscalité qui nous concernait, eh bien là ici, grâce à une assurance-vie, eh bien, on n'a pas justement ces frottements fiscaux. On s'échappe de ça. La contrepartie, c'est que quand vous investissez dans une assurance-vie, c'est que vous n'êtes pas forcément maître de ce qui se passe dans l'assurance-vie puisque c'est elle qui va arbitrer justement est-ce qu'elle reverse les dividendes, est-ce que comment elle les replace, etc. Vous n'êtes pas forcément le maître, vous ne pouvez pas gérer, comment dirais-je, je vais me dire, assez précis votre argent puisque l'objectif d'une assurance-vie, c'est justement de faire des placements et comme son nom l'a dite, c'est une assurance-vie. Donc, il y a plusieurs types d'assurance-vie, bien évidemment et je vous invite à vous renseigner sur les différents types de placements d'assurance-vie puisqu'il y a les assurances d'essai, les assurances-vie, les assurances mixtes qui sont liées tout simplement à ce type d'investissement. Donc, on gagne d'un côté mais de l'autre côté, on a moins de flexibilité aussi et c'est surtout que là, il faut vraiment avoir une projection très lointaine, la plus lointaine possible parce que là, l'assurance-vie, l'objectif, c'est vraiment de se constituer un patrimoine et généralement, c'est bien pour la transmission lors d'un décès également. Donc là, on est sur une approche qui est complètement différente. Enfin, vous pouvez aussi, si vous souhaitez investir dans les assurances-vie, vous pouvez passer par des courtiers. Donc, ce sont des entreprises qui tout simplement vont choisir et vont vous recommander différents SCPI. Donc, bien évidemment, leurs frais ne sont pas nuls mais l'avantage, c'est que derrière, elles vont vous permettre tout simplement d'avoir les meilleurs placements possibles. Alors après, il faut quand même se renseigner au niveau des courtiers puisque la seule limite de ça que je vois par rapport aux courtiers, c'est finalement quel est leur niveau d'implication par rapport aux différents projets parce que les courtiers vont être tentés bien évidemment de peut-être recommander plus une SCPI qu'une autre parce que derrière, peut-être qu'ils ont un retour aussi eux qui est plus intéressant, ils sont plus gagnants à vous recommander une SCPI qu'une autre. Donc, voilà, ça va être à vous de faire vos propres recherches, soit investir en direct, soit passer par votre banque. Sachez aussi que votre banque peut vous recommander des SCPI. Vous pouvez aussi passer par des courtiers ou bien, et une solution que je vous recommande si vous êtes vraiment dans un esprit de diversification et que finalement, vous n'avez pas besoin du cash qui est généré, eh bien, c'est de passer par des assurances vie où là, pour le coup, vous avez vraiment optimisé au mieux votre fiscalité. Donc, vous voyez qu'en fonction des situations de chacun, peut-être qu'un jeune, un jeune actif va peut-être avoir plus tendance à se dire, moi, je veux chaque année récupérer tout simplement un petit peu de dividendes pour tout simplement améliorer mon quotidien. Au contraire, quelqu'un qui a déjà des belles sources de revenus ou qui a déjà du capital, il va se dire, moi, j'ai plutôt voir ça comme une rente pour plus tard ou pour tout simplement transmettre. Donc, ça va vraiment dépendre des différents profils, voire aussi votre capacité donc d'endettement. si par exemple, vous avez possibilité de lever de l'argent et que vous ne voulez vraiment pas vous embêter avec l'immobilier, ce n'est pas votre truc, vous n'y connaissez rien, une solution va être effectivement de lever de la dette pour tout simplement acheter de la pierre-papier, rentrer et prendre des parts sociales dans une SCPI pour encore une fois diversifier et avoir un retour sur investissement en prenant le moindre risque possible. Bien évidemment, quand on fait de l'investissement comme moi aujourd'hui ou comme vous peut-être, nous, ce qu'on cherche effectivement, c'est des rentabilités qui sont nettement supérieures mais parfois, il faut savoir aussi jouer sur le curseur parce que bien évidemment que quand on investit donc sur des, quand on fait nous-mêmes dans l'investissement locatif, on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus importants mais le risque est plus important aussi, on a moins de liquidité donc on peut moins retrouver facilement le capital qu'on a emprunté, c'est aussi qu'on emprunte sur 20-25 ans donc on n'a aucune garantie sur dans 20-25 ans et bien est-ce que derrière on aura la même rentabilité ? Là, l'avantage d'une SCPI c'est que c'est complètement délégué et derrière, vous laissez finalement faire cette entreprise qui si elle existe depuis des dizaines, dizaines d'années va pouvoir à peu près vous dire voilà nous on va être à peu près aux alentours de 4,5-5% c'est peut-être pas la rentabilité espérée mais toujours pareil regardez toujours votre curseur de risque vous ne pouvez pas être toujours au maximum c'est charge à vous aussi de placer à un moment donné le curseur du risque voilà, je fais des opérations risquées j'en fais d'autres des moins risquées pour tout simplement diversifier un maximum votre portefeuille et c'est ce que j'explique et bien donc cette chaîne YouTube j'en parle très fréquemment l'entrepreneuriat l'investissement immobilier et l'investissement en bourse qui sont aujourd'hui les trois piliers de l'enrichissement et qui m'ont permis à moi aujourd'hui d'obtenir cette liberté financière celle qu'on souhaite tous au quotidien on a terminé n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie donc description de cette vidéo n'hésitez pas à les poser vos questions n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à lâcher le pouce haut vers le haut si elle vous a plu bien évidemment moi ce que je vais vous proposer c'est qu'on se retrouve dans quelques instants dans une prochaine vidéo comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux à tout de suite dans une prochaine vidéo ciao ciao